Bonjour à toi chers spectateurs, une histoire d'amour d'Alexis Michalik. Le film me titillait surtout parce que c'est une nouvelle réalisation d'Alexis Michalik. Alors je n'irai pas non plus jusqu'à dire que Edmond, contrairement à plein de gens, était une révélation. Mais je trouvais qu'Edmond était un bon film. C'était une bonne proposition de cinéma, c'était à la fois un film qui témoignait d'un amour profond de la scène de théâtre, mais également du septième art. Donc j'avoue que le voir revenir au cinéma avec un sujet assez différent et surtout une nouvelle proposition plutôt intrigante, c'était ça qui me donnait très envie de voir son nouveau film. Le résumé pour faire simple, Katia est une jeune femme qui a grandi avec cette idée que sa famille n'est pas faite pour connaître l'amour. Elle enchaîne les relations éphémères et son frère, c'est exactement la même chose. Mais tout bascule le jour du déménagement de son frère quand elle fait la rencontre de Justine. Bon, faut pas être allergique aux bons sentiments. Le nouveau long métrage avec Simi Chalik est pétri de ça. Et quand je dis pétri, ça veut dire que c'est la base même du film d'avoir constamment de l'émotion qui suinte de chaque port, de chaque cadre et de chaque personnage de son long métrage. Mais pour autant, je trouve que ça fonctionne. Ça fonctionne assez bien pour tenir sur la longueur et pour donner lieu à un moment de cinéma où on n'a pas uniquement l'association de voir que de l'émotion, mais de voir aussi les personnages réellement prendre vie à l'écran. Et c'est peut-être la plus grande réussite finalement, je pense, de Michalik. Et je pense, en lien avec Edmond, que c'est ce qui fait la force de ses films, les personnages. Je veux dire, sur Edmond et sur une histoire d'amour, ce qui fait qu'on rentre dans le film, c'est pas forcément la structure du récit, c'est pas forcément la manière avec laquelle l'histoire avance, c'est pas forcément le background dans lequel se trouvent les personnages. C'est surtout ses protagonistes. La manière avec laquelle il choisit de les faire avancer, de les faire évoluer, de les faire se construire et se déconstruire au gré des petits aléas de la vie. C'est ça en fait qui fait la grande force du cinéma de Michalik. Et ici, c'est ce qui fait qu'une histoire d'amour ne sonne pas uniquement comme un espèce de mélodrame un peu trop suintant de bons sentiments et d'émotions, qui par moments vont réussir à nous toucher, par d'autres moments vont nous laisser un peu stoïques. Non, je trouve que dans la grande majorité, on est investi dans ce qui se passe et on s'en toucher par l'avancée des protagonistes. Et c'est peut-être là-dedans en fait que je trouve que le long métrage a le plus de force, le plus d'impact et qui réussit surtout à nous embarquer. Et surtout, il a cette sensation de sonner comme un long moment fleuve d'émotions qui ont une consistance, on va dire, unique. C'est pas uniquement des trucs qui sont jetés à la va-vite, on a l'impression que ça forme un bloc et que ce bloc, on doit avancer avec pour pleinement comprendre cette aventure. L'amour et le cinéma, l'amour et l'art même plus largement, c'est quelque chose avec lequel on a tous grandi. C'est-il qu'un auteur aime parler d'amour, de ce qu'il vit ou ressent par celui-ci, ou dans ce que celui-ci a de plus universel dans son traitement, dans sa structure, dans sa manière de construire et développer des histoires ? Alexis Michalik, qui avait estomaqué beaucoup de monde avec son passage à la réalisation de Edmond, il y a maintenant 4 ans, revient avec un film assez classique, comme l'était son précédent, où les bons sentiments emmènent un ensemble que l'on connaît par cœur, mais qui possède cet impact dramatique et émotionnel qui nous touche assez pour nous emporter. En termes d'écriture, Alexis Michalik adapte une nouvelle fois une de ses pièces de théâtre. J'aime la proposition qui ressort ici, parce qu'encore une fois, on est sur cette idée de, au-delà de parler de famille, au-delà de parler d'amour, au-delà de parler de la puissance de ces deux éléments, et d'à quel point ils sont capables d'emmener des protagonistes au fil et au gré des aventures que la vie va mettre sur notre chemin, je trouve qu'on a cette sensation que le récit avance de manière cohérente. Alors ça peut sembler très bête, et même plutôt cohérent lorsqu'un récit se doit d'avancer dans une bonne direction et de la tenir, mais parfois, sur ce genre de récit, on a la sensation que le côté mélodramatique se doit absolument d'avoir tellement de place qu'on a l'impression que des retournements de situation, des choix de certains personnages, des événements perturbateurs vont arriver un peu à la va-vite uniquement pour amener une petite bribe d'émotions, ou un petit instant où le spectateur doit ressentir quelque chose de différent de ce qui est en train de se passer à l'écran. Genre, vous savez, ce fameux instant où un personnage va se remettre en question et va du coup se séparer de son acolyte. Ces moments-là, dans les films, je vais pas vous mentir, les trois quarts du temps, j'ai l'impression que c'est un peu jeté à la truelle et que c'est un passage obligatoire. Or ici, j'ai vraiment eu cette sensation que tout le récit avançait de manière cohérente et qu'en tant que spectateur, on était en train de se dire que ces étapes sont nécessaires pour l'avancée de ce personnage principal. Katia doit traverser ces différentes étapes pour comprendre à quel point la vie va être cruelle avec elle, mais pour autant, elle va y voir de belles choses. Elle va y comprendre de belles choses, elle va voir à quel point ses proches tiennent à elle, ont envie de la voir avancer malgré tout ce qui se passe autour d'elle. J'ai encore une fois pas envie de vous spoiler, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir à quel point Katia a une jolie évolution. C'est une évolution qui m'a beaucoup touché. Alors je dirais pas non plus que c'est transcendant, mais je trouve qu'il y a une vraie douceur et en même temps une petite amertume, mais typique de ce que la vie peut nous réserver dans ce film. Et c'est peut-être pour ça que je trouve que ça a autant d'impact sur le spectateur. Alors certes, encore une fois, par moment c'est un poil stéréotypé et un poil facile, mais pour autant, je trouve ça assez délicat et assez émouvant pour réussir à nous embarquer du début à la fin. Michalik réadapte à nouveau l'une de ses oeuvres théâtrales, et encore une fois, ce qui est impressionnant et important de souligner, c'est que l'on ne ressent pas tant que cela qu'il s'agit d'une pièce à la base. Et en ce sens, l'auteur réussit déjà quelque chose que beaucoup de réalisateurs n'arrivent pas à dépasser dans le genre. Après, comme évoqué avant, on a tout de même la forte sensation que l'ensemble cinématographique qui se dégage de tout cela sonne par moment comme un poil trop téléphoné pour réussir à être plus qu'une aventure assez redite dans le genre. Mais au fond, à chaque fois que le cinéma cherche à parler d'amour, on sent que les auteurs ont du mal à se dépasser pour transcender cette idée. En termes de mise en scène, c'est très très bien foutu. Moi, c'est ce qui m'a impressionné. Je trouve que du début à la fin du film, on a cette sensation de cohérence, comme je l'évoquais avant, mais surtout d'unité. Alors, ça peut sembler bête évoquer comme ça, mais je trouve qu'il y a une vraie unité dans le sens où, par exemple, les raccords au niveau du montage, entre chaque scène, sont hyper bien foutus. Ça va se servir d'un son, ça va se servir d'un mouvement, ça va se servir d'un objet, d'une parole, d'une ironie, d'un petit truc comme ça. Mais tout est lié constamment et ça forme une continuité que moi, j'adore. J'adore quand un monteur ou, ici, une monteuse, s'éclate justement à raccorder un film de bout en bout pour donner cette impression que ça n'est qu'un seul et même mouvement. C'est la technique qu'utilise, par exemple, Thelma Schoonmaker avec Martin Scorsese. Je veux dire, vous regardez un film de Scorsese, on a cette sensation d'unité, même si les personnages sont parfois séparés par une journée, une nuit, par je ne sais combien de kilomètres, par tout simplement une émotion, par une temporalité. C'est ce qui est très intéressant, justement, dans les montages de Thelma Schoonmaker. Et ici, c'est exactement ce qui se ressent. Et au-delà de ça, je trouve que, même si elle n'est pas transcendante, la mise en scène d'Aixi Michalik sonne comme assez intense et assez juste pour réussir à nous faire ressentir tout un paquet d'émotions qui, certes, parfois font peut-être un petit peu trop, et on a l'impression, justement, que le cinéa se veut tellement en mettre que nous, au milieu, on est un peu perdus. On est en train de se dire, OK, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses à recevoir et à comprendre. Mais pour autant, on accepte tout cela parce qu'on se dit que ça a une cohérence. Ça a une cohérence parce qu'encore une fois, c'est accompagné par le montage, c'est accompagné par des jolis mouvements de caméra, c'est accompagné par un travail des lieux, par un travail de l'ambiance, par un travail de l'énergie aussi qui se dégage du casting, que l'on évoquera ensuite. Mais tout ça fait que ça fonctionne et que même si ça peut sonner comme classique par moments, on est embarqué là-dedans et c'est tout ce qu'on retient. La mise en scène du cinéaste français est frénétique, enjouée, assez délirante pour nous passionner et en même temps assez terre-à-terre pour nous faire aimer ces personnages et cette aventure dans laquelle on se laisse embarquer et que l'auteur parvient à rendre épique sans en faire tant que cela. Bien sûr, comme évoqué avant, il doit beaucoup de cette énergie et aussi au montage de Sophie Bourdrinois qui offre à Michalik un rythme endiablé à son oeuvre et qui lui permet ainsi de créer des relations plus dynamiques et surtout de donner une forme à son sujet qui transcende la base classique de sa composition pour offrir une vraie envolée romantique et romanesque à ce petit récit d'amour. En termes de casting, je trouve ça très intéressant qu'Alexis Michalik, encore une fois, ait choisi de reprendre le même casting que sa pièce de théâtre. Il a repris Marika Soyer, qui est vraiment excellent dans le rôle de Justice, je l'ai trouvé extrêmement charismatique. Alexis Michalik lui-même s'est repris. Il a repris Pauline Bression, magnifique. Il a repris Léontine Noncieux, il y a Daniel Jo Labbé, il y a Julien Cavé, il y a Charles Lelort, il y a Yasmine Iacchini, il y a Jacques Martial. Enfin, je trouve que dans la grande majorité, et c'est ce qui fait la force des films d'Alexis Michalik, bon, c'est que le deuxième en tant que réalisateur, mais tout de même, il maîtrise son casting. Il sait exactement dans quelle direction l'embarquer, il sait comment lui faire ressentir beaucoup d'émotions, il sait se servir aussi d'acteurs qui, parfois, n'ont pas une immense carrière derrière eux. Je veux dire, regardez les trois quarts des CV des acteurs de ce film qui sont sur Hallociné, c'est beaucoup de séries télé, beaucoup de téléfilms, soit sur TF1, soit sur France 2, et pas grand-chose de plus. Et pourtant, je trouve que tous les acteurs s'en sortent très bien, y compris l'actrice principale, que je trouve vraiment hallucinante. Juliette Delacroix reprend à merveille son rôle de Katia, prouvant que l'on peut donner une perspective cinématographique à une interprétation théâtrale, sans trop se répéter ou en faire des caisses. Au bout du compte, Une Histoire d'amour est un film tout à fait sympathique. Alors, je n'irai pas jusqu'à vous dire que c'est un film transcendant, mais je dirais qu'il se dégage un petit peu des nombreuses sorties qu'il y a eu cette semaine, par cette passion profonde pour raconter, tout simplement, des histoires de personnages. Et d'en faire quelque chose d'aussi simple, que finalement crédible. Certes, en en rajoutant beaucoup, mais ça marche. Et c'est ce qui fait que pour moi, Une Histoire d'amour d'Alexis Michalik vaut tout de même le coup d'œil, même si ce n'est pas non plus un film transcendant, ça reste surtout un très joli moment de cinéma. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada